Pas de tapis rouge à Londres pour le festival du film qui a démarré ce mercredi. Pas de stars non plus, mais des films et de nombreuses avant-premières européennes. Beaucoup de films seront accessibles en ligne, mais aussi visibles dans de nombreuses salles du Royaume-Uni. Nous avons essayé d'être très créatifs pour s'assurer que le public ait accès le plus facilement possible au film. Nous avons structuré le festival autour de cette idée. Tout est question d'accès. C'est ce qui nous a conduit à organiser des premières virtuelles. 58 de ces films, non. 54 premières vont avoir lieu sur des plateformes virtuelles. Ces films seront donc accessibles au public dans tout le Royaume-Uni. Le film d'ouverture est mangrove de l'oscarisé Steve McQueen, un film qui fait partie d'une anthologie de 5 films diffusés sur la BBC. Ce film se déroule à Londres il y a 50 ans après l'arrestation d'un groupe d'activistes noirs qui ont été jugés après avoir affronté la police. Le festival travaille également avec les cinémas sur tout le territoire et pas seulement à Londres. Les cinémas sont aussi au cœur de ce que nous faisons toujours. Et cette année est encore plus importante d'une certaine manière parce que nos cinémas indépendants ont beaucoup souffert et qu'ils ouvrent tous à l'automne. Et nous allons travailler en partenariat avec eux pour leur permettre d'accueillir le public de nouveau devant un grand écran. Des centaines de projections des films sélectionnés pour le festival auront donc lieu dans tout le pays comme le très attendu Mogul Mowgli, le drame rap de Bassam Tariq avec Chris Ahmed dans le rôle-titre. Le festival du film de Londres se déroule jusqu'au 18 octobre. Le festival de Londres aqué de présent dans le pays le�� нихalient d'un체 voices les jeunes arrivent le gelé disent Abonnez-vous tous les gens